La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le mercredi 8 juin 2022. L'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Dans la dernière heure de cette spéciale culture, on va commencer par parler des livres et auteurs à l'origine des séries télévisées comme Game of Thrones. Philippe, Mickaël, Guy et Sacha nous parlent de films et d'auteurs qu'ils apprécient. Ils partageront leurs souvenirs de jeunes écoliers. On parlera aussi de musique et de notre façon de consommer dans la société. Bonne écoute. En direct tous les soirs du lundi au vendredi, si tu veux tout savoir sur Game of Thrones ou sur les super-héros dont le nom m'échappe, sur Musclor, tu es tombé au bon endroit. nous avons réuni nos meilleurs spécialistes, ils sont là et tu vas en avoir pour ton fric. à bord, nous avons gardé. On les a pris, c'est international. On est allé chercher Philippe, il a 50, il est à Liège en Belgique. On aime bien être, ça a souffri. On a Michel, Michel, il est à 30, il est à Paris. Vous dites-nous New Orleans. C'est bête, New Orleans. Et nous avons Guy, il est à 58, il est à Villeneuve-Saint-Georges. Allez, la main est à Guy, à Villeneuve-Saint-Georges. Oui, donc il a écrit, vous pouvez aller sur la notice, Wikipédia de Georges. Alors, ces deux RR, en fait, c'est Georges, Raymond, Richard. Ça va, c'est mieux que Roger Raoul. Voilà. Et on remarquera immédiatement que ce sont des prénoms français, Maurice. Eh oui. Richard, c'est un prénom français. Raymond, c'est un prénom français. Raymond 6 de Toulouse, Maurice, tu connais ? Donc, Georges, c'est un prénom français aussi. Donc, en fait, on voit trois prénoms français pour un Américain qui parle anglais. Et en plus, il est né à Bayonne, Maurice. Il est né à Bayonne, dans le New Jersey. Voilà. Donc, Game of Thrones, ça m'est tombé des mains, le premier volume. La série, bon, 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 bon. Mais ce qui est important, c'est pour ça que j'ai appelé, parce que, bon, on m'intéresse. Mais c'est quand même un panflet sur la guerre, Game of Thrones. Quelque part, c'est intemporel, parce que tu vois que c'est une recherche de pouvoir. Non, ça, c'est le Seigneur des Anneaux. Ouais, peut-être aussi, mais c'est Game of Thrones, c'est quand même. C'est du sous-Tolkien, quand même, Game of Thrones, il faut le reconnaître. Ouais, mais Martin, c'est souvent comparé à un petit... Enfin, il y a toujours une rivalité avec Tolkien, quoi. Une rivalité. Il peut reposer tranquille. Alors, moi, je vous mets d'accord. Je vous mets d'accord. Le gars que Martin, il s'est inspiré, c'est ni Tolkien, ni lui-même, évidemment. C'est un gars qui est un excellent écrivain de science-fiction et de fantasy, qui est décédé il y a quelques années, qui, en fait, a inspiré toute la thématique de Game of Thrones, puisqu'il s'agit d'une grande île qui est divisée en plusieurs royaumes. Eh bien, le véritable écrivain de ce truc-là, il s'appelle Jack Vance, qui est aussi d'origine française, Maurice. Vance, c'est du français, c'est pas de l'anglais. Ben, c'est pas du saxon. Jack Vance, qui a écrit une trilogie qui s'appelle Lyonnais. Et j'invite les auditeurs qui ont aimé Game of Thrones, de se précipiter sur la FNAC et le reste, d'acheter Lyonnais. Et ils verront que c'est exceptionnel de drôlerie, de méchanceté et d'humanité. Lyonnais, c'est une île qui est tout près de la France, une île qu'il a inventée, tout près de la France, parce que, évidemment, c'est le Moyen-Âge français, c'est parfaitement clair. Parce qu'il y en a qu'un, c'est le français, il n'y en a pas d'autre. Et c'est un... avec des magiciens. Alors là, c'est un peu plus magique. Il y a des magiciens. Ah, c'est comme Harry Potter ? Non, non, pas du tout. C'est le con. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un peu plus magique. Il y a des morts, il y a du sexe, il y a un peu de tout. Et c'est bien écrit. Et c'est lui l'inspirateur de George Raymond. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui aiment bien les bouquins, que tu nous dis la fantaisie ? Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'oeuvre de Rowling avec Harry Potter ? Est-ce que tu penses que c'est de la merde ou pas ? C'est une excellente question. Moi, je... Alors, j'aime beaucoup... Moi, ce que j'aime chez Rowling, c'est son destin. C'est-à-dire que c'est une fille qui avait une gamine, qui était... Son mec s'est barré. Ah, tu parles de sa vie privée ? Oui. C'est ça, ce que j'aime chez elle. Ah, c'est bon. Qu'elle sait qu'elle a commencé à écrire dans un trouquet, dans un café. Qu'elle allait au café pour écrire son bouquin. Et ce qui est arrivé par la suite. C'est ça, ce que j'aime chez elle. Beaucoup plus que son... que Harry Potter. Il y a Sévac sur le chat qui dit « C'est trop bien, Harry Potter. » Je n'ai jamais accroché à Harry Potter. J'ai dû lire deux Harry Potter. Puis après, j'ai arrêté. Ah bon ? Oui, j'en ai lu. Et Maurice, il a lu Harry Potter aussi ? Ah non. Je tombe de ma tête. Je ne fais pas... Je ne l'ai pas ça. Qu'est-ce que tu penses de Philippe Pullman ? Hein ? Alors, Philippe Pullman, c'est le gars qui a écrit... À la croisée des mondes. Voilà. Alors moi, je ne l'ai pas lu. Ça, c'est de la fantaisie pour les enfants, ça ? Voilà, c'est pour les gosses, ça. Je ne l'ai pas lu. Mais non, ce n'est pas pour les gosses. Alors, attends. C'est une bataille entre les ultra-catholiques, les ultra-religieux contre les scientifiques, en fait. Le fond d'histoire, c'est ça, quoi. Oui, mais moi, j'ai lu avec l'espèce de reine des glaces, là. C'est ça aussi ou pas ? J'ai vu... Mais il y a de la fantaisie dedans. Tout le roman, elle fait effectivement un petit peu fantaisie. Avec la trame du fond. Avec l'ours blanc, là. Le lion... Non, ça, c'est Narnia, le lion. Ah, ce n'est pas lui, alors. Ce n'est pas Pullman. Non, non, c'est... Vous parliez de la boule soldor et de l'ours polaire, là ? Oui, l'ours polaire, oui. Mais c'est un ours. Ce sont des ours dans la croisée des mondes. Ça, je ne l'ai pas vu. Ça, je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas vu. Ah. Je te conseille. Je te conseille. Ils ont pris le même produit, les trois, là. Oui. Non, parce que ce qui est intéressant dans la croisée des mondes, c'est que tu vois que ce sont des catholiques qui ont le pouvoir. C'est vraiment le clergé qui a le pouvoir. Et quand il y a des scientifiques qui découvrent un monde parallèle, ils vont tout faire pour tuer ces scientifiques, en fait, parce qu'ils veulent garder ce pouvoir sur le monde, en fait. C'est un message anti-chrétien. J'imagine que les scientifiques sont les gentils. Et le problème qu'il y a dans cette histoire, c'est qu'on aura envie de prendre parti pour les scientifiques, sauf que les scientifiques vont utiliser des méthodes pour arriver à trouver un portail pour cet autre monde. La méthode utilisée est criminelle, quoi. Donc, c'est des scientifiques qui n'ont pas de morale non plus. Donc, du coup, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans cette histoire. Et tu as une fille, évidemment, une gamine qui est la fille de l'ordre astriel qui se retrouve au milieu des deux et qui a un destin à accomplir. Mais je n'ai pas encore fini le roman. Et comme j'attends la troisième saison... C'est un truc pour adultes ou... C'est un mélange. Tu vois, il y a un ours qui parle dans le truc. Donc, Maurice, il va dire que c'est pour gosses. Mais quand tu regardes le fond, le scénario, le... Je crois que même à 10 ans, on aurait dit à Maurice, il y a un ours qui parle, il aurait rendu le livre. Merci. C'est totalement adulte, en fait. Non, non, il y a des limites, quand même. D'accord. Non, je ne... Voilà, j'avais entendu parler. Enfin, moi, ce que je connais, peut-être associé à ce nom-là, c'est Narnia. C'est lui qui a fait Narnia ou pas ? Non. Je ne crois pas. Tu ne crois pas ? D'accord. Donc, moi, je veux revenir... J'avais le nom avant de celui qui avait fait Narnia, mais ça m'a semblé pas. D'accord. Alors, je veux revenir à mon histoire avec Jack Vance, qui est un auteur qui est toujours édité, toujours réédité. Je pense que d'ici une quarantaine d'années, il sera interdit. Voilà. Ah bon ? Ah oui, il sera interdit. Il sera interdit pour machisme, pour fascisme, ou je ne sais quoi. Mais il va être interdit. Pour moi, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut s'empresser de le lire. On n'en est pas à brûler les livres, encore. Pour l'instant, Michael. Il faut absolument que vous lisiez Jack Vance. C'est un auteur dont je n'ai jamais parlé dans cette émission. C'est un auteur qui vous fera rire, qui vous montrera la nature humaine. Mais c'est marrant, parce que ce Jack Vance, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Il n'y a eu aucune adaptation cinématographique de son oeuvre. Il n'y a rien d'eux. L'auteur de Narnia, de Narnia, que vous le disiez, de Narnia, c'est Olive, Staple, Lewis. Donc ça n'a rien à voir avec Philippe Poulman. D'accord. Donc, Jack Vance. Alors, je pense qu'un jour, je pense que mon ami Jeff, alors mon ami Jeff, voulait déjà mettre en route une série sur un autre auteur, celui-là dont j'ai beaucoup parlé. Il est le mieux placé. Il a toujours en interne les meilleurs ans de deux bouquins. Donc, il sait quoi adapter ? Alors, qui s'appelle Banks, B-A-N-K-S, Yen Banks. Yen, c'est comme Yann, mais c'est avec A-I à la fin, avec un N. Yen Banks, malheureusement, il a perdu les droits. Il avait les droits, il les a perdus. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et c'est dommage, parce que Banks, c'est un auteur exceptionnel. Là, de pure science-fiction. Mais par contre, pour Jack Vance, j'espère qu'il... Alors, je sais que Bezos est un fan de SF. J'espère qu'il a lu Jack Vance. J'espère qu'il va acheter les droits pour Lyonès, qui est en fait... Le vrai Game of Thrones, c'est Lyonès. Ce n'est pas un Game of Thrones. C'est Lyonès. Vous pouvez le trouver partout. C'est en poche, ça ne coûte pas cher. C'est en poche d'occasion, machin bidule. Et c'est un bouquin, c'est trois volumes. Et c'est exceptionnel. Et c'est très français en plus, parce que c'est une île qui est à l'ouest de la France. Donc en gros, tu dis que Martin, c'est un plagiste. Eh bien, en gros, je dis que pour ce qui est de Game of Thrones, Martin s'est évidemment inspiré de Lyonès, parce que c'est la même histoire. C'est une grande île avec des royaumes différents qui avant avaient été... qui avant étaient unifiés avec un seul roi et qui se sont détachés avec des liens, des machins, des bidules. Et là, on commence le roman, la trilogie, avec... on commence avec le héros principal dont on va voir les pérégrinations. Il y a Maurice qui a fermé les yeux. Mais c'est très bien, il dort. Il dort, il dort, c'est très bien. Non, non, je lis les caractéristiques des dernières motos. D'accord, c'est bien, Maurice. Et donc... Il faut t'ouvrir, Maurice, il faut t'ouvrir. Jacques Vance, Jacques Vance, je pense, va être interdit un jour. C'est évident. Et là, c'est un mec que je relis régulièrement. Il a écrit une trilogie qui est maintenant unifiée en un seul bouquin qui s'appelle Les Chroniques de Durdane. Il a écrit aussi Les Chroniques de Cadwall. Et là, Les Chroniques de Cadwall, quand on est un peu perceptif, on sait très bien qui sont les Yips. Je n'en dis pas plus. Les Ashkenaz. Non, ce ne sont pas des Ashkenaz. Ce sont les Yips de grands hommes blonds. Enfin bon, j'arrête. Donc, il sera interdit. Ah, c'est la planète de Musclor, ils viennent d'Eternia. Voilà. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Je ne dis rien aux auditeurs qui peuvent être intéressés. Donc, Jacques Vance, c'est le mec qui a inventé Game of Thrones. Alors, moi, j'ai un bouquin dans ma bibliothèque, figure-toi de Jacques Vance. C'est Rialto le Merveilleux. Voilà, Rialto le Merveilleux, c'est un bouquin merveilleux aussi. C'est un super bouquin. Ça, c'est de la fantaisie aussi. Il a écrit énormément de fantaisie et il a écrit de la science-fiction mais La geste des princes des montres, c'est exceptionnel. Bon, c'est un auteur que je relis, que j'ai commencé à lire, j'ai fait quoi, 10 ans, 11 ans, que je relis régulièrement et là, je relis Les Chroniques de Durdane. Après, je vais faire Les Trois Mousquetaires, c'est pour la suite. Puis après, je repasserai encore peut-être. Les Trois Mousqueteurs de l'espace. Voilà, de l'espace. Maurice, t'as lu les Trois Mousqueteurs de l'espace ? Oui, bien sûr. il dit Motorevue de l'espace. Et c'est les Space Bikers. Voilà, les Space Bikers avec Maurice. On imagine bien l'illustration avec Maurice cheveux au vent et tout dans sa moto. Au vent dans l'espace, oui, ça va être compliqué. C'est une illustration. Donc voilà, Jack Vance pour les auditeurs qui seraient intéressés par le mec qui a écrit Game of Thrones et c'est lui son inspiration principale. Mais c'est beaucoup mieux que Game of Thrones. C'est moins long. Moins long. Beaucoup mieux. Il y a de l'action. Il y a de l'action, de la magie. Mais tu n'avais pas appelé il y a 30 ans Maurice déjà pour parler de lui, là ? Non, j'ai parlé de Banks il y a 30 ans. J'ai parlé de Banks qui est un auteur ahurissant, exceptionnel, qui a inventé un univers, une galaxie où il y a quelque chose qui s'appelle la culture et la culture, c'est nous, quelque part. Mais tu es surprenant, Guy, parce que tu as l'air quand même de t'intéresser beaucoup à la fantaisie. Moi, je pensais que tu étais très carré, très sérieux. On croyait que tu avais un balai dans le cul, et tu as même parlé des Marvel quand je t'ai entendu parler de Rome, le chevalier de l'espace. Je n'en sois pas mes oreilles. C'est Mickaël qui a parlé de Rome. Vous ne savez pas, mais Guy, il a été voir Spider-Man et Doctor Strange au cinéma. Il a un peu honte de vous l'avouer. Non, mais Philippe, je suis quelqu'un d'éclectique. J'aime la science-fiction, j'aime la science-fiction, la fantaisie, parce que pour moi, dans mon esprit, la fantaisie fait partie de la SF. Comme je te l'ai dit, quand j'étais gamin, les romans de fantaisie étaient sous l'intitulé science-fiction. C'est vrai ? qu'il y avait science-fiction, alors que c'était de la fantaisie. Mais à l'époque, ils mettaient tout dans le même truc, si tu veux. Je ne dis pas que George R. Raymond Richard Martin, que je dis tout en français, c'est plus simple, n'est pas un grand écrivain. Il était un grand écrivain avant Game of Thrones. Il a écrit des nouvelles très sympas, très très bien, comme un chant de lumière, qui sont des nouvelles qui ont bercé Majelès. Les séries télé qu'il a écrites sont particulièrement nulles. Je crois qu'il y a la belle et la bête, il me semble. Oui, des trucs, vraiment. Je trouve que Martin se disperse beaucoup trop. Il a créé tellement un puzzle dans tout ce qu'il écrit. Tu parles de l'œuvre Game of Thrones, non ? Oui, parce qu'il fait des tas de trucs à côté aussi. Il écrit d'autres romans pour l'instant aussi en même temps. Il se disperse d'une façon... Il a 73 ans maintenant. Donc, pour moi, d'un point de vue littéraire, je pense qu'il est quand même beaucoup moins intéressant que ce qu'il faisait quand il était plus jeune. Et je répète, il y a deux recueils de nouvelles que vous devez absolument acheter parce qu'il y a un peu de fantaisie, des nouvelles de fantaisie dedans. C'est Chanson pour l'IA qui est une super nouvelle. Et c'est Desastres et Des Ombres. C'est aussi un autre recueil qui est paru en poche. Vous pouvez l'acheter dans les... C'est quoi ce bruit ? C'est moi qui sors, qui passe devant une carasse. Ah. Et en même temps, tu as dit, j'ai vu, il y a deux, il y a un jour ou deux d'ici, il y a eu un alignement des planètes. Ah oui, c'est possible, oui. Parce que tu t'intéresses beaucoup à l'astrologie aussi. C'est aussi un truc qui m'étonne chez toi, c'est que l'astrologie, c'est quand même pas très scientifique, c'est pas très prouvable. Tu as l'air d'en parler comme si tu croyais vraiment... Ah, il en parle comme d'une science, là. Oui, tu en parles comme d'une science, en fait. Moi, je parle de l'astrologie comme d'un art. La science du verso. Comme d'un art. C'est-à-dire que l'astrologie, ça marche pour 80% des gens et il y a 20% pour qui ça marche pas. Et je ne sais pas pourquoi l'expliquer. Comment l'expliquer ? Ah oui, parce que Maurice, il est verso, je suis verso. On n'a pas énormément de points communs sur beaucoup de sujets quand même. Alors, ça, je vous le confirme. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Et tu as tout à fait raison. Toi, t'es compliqué. T'as envie de dire un truc, de parler, mais en dehors de l'émission, pas en direct. Hein, c'est ça ? Ok. Bon. Alors, on a pensé à toi. Enregistre ton message audio et envoie-le à maurice arrobas mauriceradiolibre.com et hop là, et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. Elle est pas belle la vie sur maurice radiolibre ? C'est parti maman ! Je la vois qui sort, je fais quoi docteur ? Elle est là ! La putain de BD2 ! Elle est née et imprimée ! Une vraie BD, réalisée par Atomique, Benoît, Sam et El Chateau qui se sont amusés à illustrer ce merveilleux feuilleton radiophonique unique qu'est Maurice C'est la Nuit. Maurice à Madagascar, Maurice à la plage, Maurice en talasso, Maurice à la fête de l'humain. Ok, non, je rigole. Mais les aventures de Maurice ? Oui, tu en verras plus d'une ainsi que les dessins des héros croqués au fil des années. Fais-toi plaisir tout en soutenant ta radio préférée. Allez, je te tiens la porte. Vas-y mon petit chat, fonce dans la boutique. Hé, psss ! Le silence te pèse. Mais tu veux t'échapper ? La boutique Maurice Radiolibre est ouverte pour toi. Podcast hyper best-of avec des vrais morceaux d'Europe dedans. Dégordis-toi les oreilles et soutiens ta radio préférée. Voilà, sélectionné spécialement pour toi, pour que tu sois content. Je salue Alexis qui ne s'est pas encore endormi. Félicitations. Qui est sur le chat de Maurice Radiolibre. Regardez par ici, nous avons nous avons Philippe, il est à 50, il est à Liège en Belgique. Présent. Mickaël à 39, il est à Paris. Présent. Guy à 58, il est à Villeneuve-Saint-Georges. Jacques Vance. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ? Allô, qui va là ? Je te prie. Bonsoir, Sacha, 35 ans, Paris. C'est à toi la main. Bonsoir à tous. On parlait de sujets un peu bizarres, un peu étranges, comme l'astrologie, comme toutes ces choses-là, les planètes cachées. C'est rien ça, comparé au foot, il y a une toquer à ta porte pour rien. Ça aussi, ça m'a interpellé, parce que je trouve ça quand même extrêmement flippant. Je ne sais pas si j'aurais le recul de Maurice pour ça. Ouais. Je pense que j'aurais... Ah, c'est un peu affolant, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et le fait que les gens aient les clés aussi de toutes les boîtes aux lettres, ça, c'est pas mal. Moi, j'ai eu mes boîtes aux lettres ouvertes. Donc, toutes les boîtes aux lettres, la clé centrale qui a ouvert toutes les boîtes aux lettres et s'est resté coincé pendant un mois. Ah. Moi, moi, j'ai eu le droit à des détritus dans ma boîte aux lettres. Tu sais, un emballage de burger, un truc comme ça, genre, il n'y a pas de poubelle, on va le mettre dans sa boîte aux lettres, Michael. Ah, je croyais que tu parlais de prospectus. Non, non, tu sais, un truc de bouffe, tu sais. Le papier gras, tu sais. Oui, oui. Et moi, j'ai un pote à moi, un jour, il a retrouvé une seringue dedans avec ce qui semblait être du sang, tu vois. Ah, oui. Alors, il s'est demandé si c'était un message parce qu'il était homosexuel. On sait toujours, on ne saura jamais. C'est quoi, alors ? Ah, les cartiers mal famés. Voilà, je ne sais pas, c'est parce que je suis homo. Ah, ok. Ah, parce qu'il a dû, il a dû, tu sais répondre ou je ne sais pas, etc. Mais c'est, ouais. Non, non, il m'a dit, j'ai eu peur parce que des fois, finalement, j'ouvre la boîte et je prends ce cas dans la boîte et putain, il m'a dit, j'aurais pu mettre mon doigt sur la seringue et tout, sur l'aiguille, quoi. Donc, ouais. Heureusement, ça ne m'est pas encore arrivé. Il y a un film avec Bruce Willis aussi, Maurice, ça va te plaire, il y a un mec qui met un serpent dans sa boîte aux lettres. Excellent. Frisson garanti. Vous avez parlé de la culture, c'est ça ? Oh, je ne sais pas si Game of Thrones c'est de la culture. Non, mais sur la planète, je n'ai rien dit. Bien sûr que si, c'est de la culture. Oh, c'est de la pop culture. Allez, on va être gentil. Ouais, on va dire ça. Vous voyez que c'est le mot acculture en un mot, ce n'est pas ça. Non, on n'a pas parlé d'acculture ou d'acculturation. D'acculturation, non. Parce que je pensais que tu parlais de... Il y avait un film que vous connaissez peut-être sur Idiocratie, ça vous dit quelque chose ? J'adore, j'adore ce film. Et en fait, on est dedans. Oh my balls. Oh my balls. Oh my balls. Parce que dans le film, le truc préféré de la planète Terre, c'est une émission qui s'appelle Oh my balls. Et à chaque fois, l'épisode, c'est un mec qui se prend des coups dans les couilles. Et tout le monde adore. Pour dire à quel point le postulat de départ d'Idiocratie, ce qui me permet de faire l'introduction, c'est qu'en fait, les teubés se sont trop reproduits et les gens intelligents, pas assez. Du coup, la planète est remplie de gogoles. Voilà. Ça part de ce postulat de base, ça part dans 100 ans, 200 ans. Le président est un catcheur, si je me souviens bien. Ouais. Et les gens ne boivent plus d'eau, ils ne boivent que du soda. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Que des trucs. Ah oui, et ils confondent Charlie Chaplin et Adolf Hitler. Ils croient qu'Adolf Hitler est acteur. Mais Adolf Hitler est un écrivain de science-fiction. Ah, je savais qu'il était peintre. C'est un écrivain de science-fiction autrichien qui a immigré aux Etats-Unis. et qui s'est mis à écrire de la science-fiction. Voilà, donc c'est inquiétant sur toi, Guille. Et je continue juste pour ne pas prendre la main à Sacha. Bah oui. Il a écrit de la science-fiction et il a écrit un roman qui a été couronné par le prix Hugo qui s'appelle Rêve de fer. Et il est mort en 1953. Tu parles de qui là, Guy ? Je ne suis pas sûr d'avoir suivi. Mais je sais que tu n'as pas suivi. Je parle de la roman de science-fiction écrit par Adolf Hitler qui est un émigré autrichien qui est arrivé aux Etats-Unis au début des années 30 et qui s'est mis à écrire de la science-fiction. Il a écrit son roman le plus connu s'appelle Rêve de fer et il a été couronné par le prix Hugo le prix Hugo c'est le prix Goncourt de l'ASF américaine. C'est un homonyme ? Non, non, c'est une fausse histoire. Tu savais toi ça, Maurice ? J'avais entendu parler de c'est si on n'avait pas empêché Adolf Hitler de devenir un artiste, c'est ça ? C'est ça le... C'est un auteur de science-fiction dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Ouais, j'ai entendu parler, c'est un bouquin ? C'est un bouquin, tout à fait. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Il a écrit un bouquin et qui, si tu veux, fait... invente une... invente une... Non, il n'invente pas. Il dit que... Parce que Hitler faisait, je ne sais pas quoi, du dessin ou je ne sais pas quel truc. Et en fait, on considère que son parcours donc, approche là, a été... aurait pu être différent s'il avait été... S'il avait été accepté... un truc de dessin, non ? Ou dans un... Enfin, si sa carrière, en tout cas, dans le domaine artistique, n'avait pas capoté... C'est une uchronie. C'est une uchronie. On appelle ça une uchronie. C'est-à-dire que c'est... C'est une histoire... C'est une histoire parallèle qui n'a pas existé mais qu'on fait croire qu'elle est possible. Enfin, qu'on ne fait pas croire mais on se place dans ce tunnel-là. Et donc, Adolf Hitler, oui, est un mec. Ça s'est raconté dans l'introduction par le vrai écrivain de l'ESF qui existe que j'ai rencontré qui s'appelle Norman Spinrad qui est un super auteur qui est un Américain et qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Rêve de fer où, en fait, le vrai auteur dans le bouquin, le vrai auteur de ce bouquin c'est Adolf Hitler qui est un émigré autrichien qui est parti d'Autriche comme énormément d'Allemands sont partis émigrés aux Etats-Unis. Le Texas, c'est les Allemands. Donc, qui a écrit un bouquin en anglais c'est pas le Rêve de fer et qui, comme on dirait, j'ai reçu le prix Hugo qui était un grand écrivain de science-fiction. Voilà. Il y a une oeuvre, messieurs, je ne sais pas si vous l'avez vue, ça a été adaptée récemment par Bezos sur Amazon. Ça s'appelle The Man in the High Castle, l'homme dans le Haut-Château. Et c'est en fait, ça part du postulat que les Allemands et les Japonais auraient gagné la guerre et qu'ils prennent le contrôle des Etats-Unis et donc l'Amérique devient une Amérique nazie. Et c'est absolument incroyable et cauchemardesque pour une personne comme moi. Vous pouvez bien l'imaginer de regarder un monde comme ça. et il y a, et ça, peu de personnes le savent, Guy, Philippe Caddy qui a écrit Blade Runner et ça, peu de personnes le savent, mais Blade Runner qui se passe dans un futur dystopique où il y a des robots, des machins et tout, et bien en fait, ça se passe dans la même configuration. Une configuration où le Japon et l'Allemagne ont gagné la guerre. Voilà. C'est donc, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Le Maître du Haut-Château de Philippe K. Dick et donc Dick en effet qui était un type extrêmement spécial mais vraiment très très spécial. À la limite, bon, de la psychose un petit peu et France Culture, je me rappelle quand j'étais gamin, on avait fait une pièce de théâtre, une pièce radiophonique du Maître du Haut-Château. C'était très très vraiment très très sympa. Et donc, il y a eu cette série tout à fait de Philippe Caddy qui, Blade Runner, tout le monde le connaît c'est aussi Philippe Caddy etc. Bon, mais pour revenir à Rêve de le Faire c'est vrai, je veux dire que bon, il y a un auteur de SF américain qui a inventé cette histoire d'un Hitler qui serait parti émigré aux Etats-Unis et qui serait devenu un auteur de science-fiction et cet auteur en fait nous présente le bouquin d'Adolf Hitler qui s'appelle Rêve de le Faire. Et qui a eu le prix... C'est de la fiction quoi. Bien sûr, c'est de la fiction. C'est de la fiction bien sûr mais c'est un... les Eucronies sont toujours... moi je... Philippe, tu disais que j'étais un mec carré, tu ne comprenais pas trop peut-être mon intérêt pour la SF, la fantaisie ou l'astrologie par rapport à la personne. pas que je ne comprenais pas. Je suis étonné. Voilà, tu étais étonné. Eh bien, si tu veux, je peux te dire que cet aspect-là de chez moi, par exemple, eh bien, il est dans mon thème astral. Waouh ! Laissez parler Sacha, je vous prie. Excuse-moi Sacha, je suis désolé. Non, non, mais c'est... Allez-y, je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui proposent des formations, tu sais, de développement personnel, de coaching. J'étais dans un magasin de livres Boulevard Saint-Michel, je ne sais pas si on peut le citer. Ben oui, vas-y. Alors, envers une facture, ils ont failli mourir, donc c'est l'occasion de leur faire un peu de promo. Et en fait, les rayons de coaching, de bien-être, tout ça, en fait, ils prennent la place de tous les autres rayons. Bientôt, il y aura un étage entier de coaching, de choses comme ça. Donc, en fait, tout le monde est coach, en fait, aujourd'hui. Et il y a les coachs de coachs. Donc, en fait, il y a une hiérarchie de coachs, en fait. On est tous des coachs, des coachs, des managers. Mais Maurice, il a un coach, d'ailleurs. Ouais. C'est Alexandre. Non, j'ai un coach, mais deux portes, moi. Je me disais, si Maurice devait faire sa méthode de coaching, tu vois, comme ils font, on voit sur YouTube, les conférenciers, le livre, ben, ça pourrait peut-être marcher aussi, tu vois. Ah ouais, la cravache, la cravache ! La cravache. comme Stéphane Édouard, là ? Je ne sais pas qui c'est, Stéphane Édouard. C'est Stéphane Édouard. C'est un type qui vit en Italie et qui donne des leçons à tous les Français. Parce que, j'ai remarqué, il y a deux catégories dans le coaching, là. il y a ceux qui sont toujours dans le côté, il faut la pensée positive, le bien-être, tout ça. Et il y a ceux qui sont très cash, ceux qui disent, allez, il faut envoyer chier tout le monde, il faut... Donc, il y a deux extrêmes qui se font. Ouais, ben, tu sais laquelle je vais adhérer à présent, moi, putain. Ben, j'ai l'impression que... J'essaie d'être positif. Tu vois ? C'est-à-dire le coaching de Maurice, c'est un coaching très cash qui ne part pas dans le... tu vois, dans les hautes sphères, dans les choses comme ça. C'est très terre-à-terre et c'est très sain. Et moi, je pense qu'on pourrait faire un essai. Quand tu essaies d'être sain et d'être cash, ils veulent passer par ta fenêtre, je te le dis. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Sacha. C'est vrai que le coaching de Maurice, qui est psychiatre au moins mis en chef dans cette émission. Qui est psychiatre, un grand psychiatre d'ailleurs puisqu'il veut beaucoup de maladies. Bien sûr, c'est une forme de thérapie. Bien sûr que c'est une forme de thérapie. La thérapie de la parole. Mais bien sûr, mais c'est comme ça que ça se passe la thérapie. C'est la parole, Mickaël. C'est la parole pleine. C'est Lacan qui avait distingué les deux choses. Il y a la parole pleine et la parole vide. Et il est tout à fait d'accord, ce cher Lacan. et Maurice est un psychiatre aumônier de choc. Et d'ailleurs, il confère le nombre de malades, de gens malades qui viennent ici. C'est clair. Moi, je le prenais plutôt pour un philosophe forain. Un philosophe forain. Oui, avec ça, dans sa roulotte. Dans sa roulotte. Dans sa roulotte. Avec son manège. Avec un moteur, quoi. Dans sa roulotte, un moteur. Il fait toutes les foires. En fait, pour vous tous vous avouer, c'est une réplique d'un film de Mel Brooks. C'est vraiment un personnage. Vous dites, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis philosophe forain. Lisez Jack Vance, lisez Lyonnais, parce qu'il y a justement ce délire de pas de philosophe forain, mais il y a plein de foires, il y a les fées, il y a tout ça. C'est un super bouquin. Je sais, je vous fais chier, je sais. Mais lisez-le, lisez Jack Vance. Lisez Jack Vance. Lisez Lyonnais de Jack Vance. Ça vous coûtera 3 fois 2, 6 euros. Oui, laissez parler un peu, Sacha, pour voir. Oui, non, Maurice, moi, je voulais le savoir, toi, tu penses quoi des psychologues, des trucs comme ça ? Tu penses que c'est des charlatans ou qu'on en fait un peu trop avec le coaching aujourd'hui ? Que les gens, en fait, ils ne prennent pas assez d'initiatives, ils ont toujours besoin qu'on les prenne par la main, qu'on leur dise quoi faire ? Tu trouves que c'est comme ça ou tu trouves que... Il y a deux questions dans ton histoire, là. Oui. Surtout que c'est embêtant parce qu'on vient de dire que c'est un psychiatre. Oui. Non, mais moi, ça m'intéresse de savoir comment Maurice voit le monde de la psychiatrie, le fait de tout rendre pathologique. Par exemple, il y a des gens qui appellent dans cette émission, moi le premier. Bon, on a tous un petit coup dans les carreaux. On n'est pas... On a tous un côté fou. Tu es malade, Sacha. tu es malade. Oui, mais moi, je ne cherche pas la normalité à tout prix, mais... Tu es malade. Mais c'est quoi la notion de normalité ? Justement, c'est un truc qui n'existe pas, mais tous ces bouquins, tout ce qu'on nous balance, c'est toujours des choses pour nous dresser, en fait, pour nous faire correspondre à un modèle comme ça et de nous priver de notre oufri, je trouve que c'est un grand danger. C'est quoi notre oufri ? C'est notre petite folie personnelle qui peut nous pousser justement à créer, à écrire les histoires comme les gens dont vous parliez tout à l'heure qui inventaient des histoires un peu dingues, Harry Potter. Tu rentres dans les névroses des autres de toute façon quand tu ouvres un livre. Ben oui, mais aujourd'hui, on veut rendre tout... comme si c'était négatif, voilà, ce côté, comme si on ne pouvait rien faire de nos névroses, comme si on ne pouvait rien faire de notre côté un peu... Il y a des artistes qui ont des névroses contaminantes et qui sont plutôt à éviter dans le cinéma. Il y a des gens qui font des œuvres assez destructrices, quoi. Là, tu pars, ça tue l'art, en fait, ça tue l'art, parce que dès que tu es un peu artiste, dès que tu sors un peu des sentiers battus, on va chercher à te guérir de ça pour que tu rentres dans un moule. Sauf si ça marche, ça marche. Comment ? Sauf si ça marche. Si tu es un auteur, un best-seller, je suis heureux, là, t'as trouvé... D'accord. Mais très tôt, déjà, même à l'école... Mais je suis d'accord. À l'école, on encourage... Tu vois, il n'y a pas de théâtre dans les écoles. Il n'y a pas d'atelier de théâtre. Il y a très peu de choses artistiques, même musicales, tu vois, aux Etats-Unis où je crois... Tout à fait, les lycées américains sont en jaloux, quoi. Et tu vois, ils nous rattrapent. Après le bac, ils nous rattrapent. C'est-à-dire, nous, on se moque d'eux parce qu'au collège, ils n'ont pas notre niveau. Au lycée, ça se rééquilibre un petit peu. Mais après, dans les universités, tu vois, parce qu'ils ont eu aussi cette... Ça coûte cher les universités aussi aux Etats-Unis. Non, mais à l'école, j'avais plein de cours artistiques, de musique, de dessin. C'était assez varié. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça a changé. Mais à mon époque, en tout cas, il y avait un côté artistique. Mais ça, c'est l'histoire de la vie. De toute façon, quand on vit dans une société, elle veut te formater. En France, les chocs d'activité sont sportives, en fait, en vérité. Extra scolaire, souvent. On fait deux heures par semaine de frisbee où on va faire... Je n'ai jamais fait de frisbee en EPS. Moi, je te dis, dans les collèges, aujourd'hui, il y a du frisbee. Il y a les trucs où on fait la pyramide humaine, tu vois. On se met les uns sur les autres puis il y en a toujours un qui se casse la gueule qui termine à l'infirmerie. Donc, ça ne suffit pas deux heures de sport. Mais c'est l'école du cirque dont tu parles. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc où on doit faire des pyramides. Il y en a trois en bas, deux au milieu, un en haut et puis ils lèvent la main. Tu es dans une école de cheerleaders, toi. Non, mais je me dis que la proposition de rajouter du sport, même tous les jours, et de faire du théâtre, des ateliers d'écriture, ça permettrait à beaucoup d'enfants d'être mieux dans leur peau, tout simplement. À certains enfants ? Non. Pourquoi à certains ? Parce que si tu veux, tu oublies... Votre corbeau sur son arbre perché tourné dans son bec en fromage. Tu oublies, je pense, la dimension socio-économique. C'est-à-dire que les gens, à mon avis, qui peuvent percevoir un intérêt pour ce que tu viens de dire, pour des activités de ce type-là, en termes de théâtre, d'atelier d'écriture, c'est pour moi, en France aujourd'hui. Pas la France que j'ai connue et que Maurice a connue. Mais la France d'aujourd'hui, ce serait impossible pour moi. La traduction, c'était possible au paradis, mais pas en enfer. Voilà. Par exemple, avec la musique, tu vois, des cours de MAO. De MMA, maintenant, tu as des cours de MMA. Des cours de musique assistée par ordinateur. Tiens, Maurice, tu avais des cours de dessin ? Ah ouais, moi, j'avais dessin, il y avait, comment ça s'appelait encore ? Les travaux pratiques ? Les travaux pratiques ? Non, Les travaux quelque chose. Art plastique. Manuel. Art plastique. Les travaux manuels ? Non, pas de travaux manuels. Non, les travaux. Les dessins aussi. Ouais, il y avait du dessin. Moi, je suis nul en dessin. Je suis, par exemple, moi, j'étais totalement réfractaire au dessin et j'étais emmerdé par le prof de dessin qui me faisait chier tout le temps parce que j'étais incapable de dessiner quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il y a des dons qu'on a et il y a des dons qu'on n'a pas. Moi, j'étais nul en dessin et j'avais honte. C'est ça que j'allais demander à Maurice. Il a séché les cours de dessin. Mais non, il a pris la pornoblastie, d'ailleurs, avec sa preuve. Oui, excellent. Non, moi, j'ai pas séché les cours. Moi, j'aimais bien le bahut, l'école, le lycée, la fac. J'aimais bien. J'ai toujours bien aimé. L'ambiance, l'apprentissage. Tu es arrivé le matin et te dire que le soir, tu vas repartir avec des savoirs que tu n'avais pas en arrivant. J'aime bien le principe. Tu as toujours dit que tu aimais bien apprendre. C'était vraiment le truc qui te plaisait. Mais justement, quand on parle de formatage, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui te dérangeait dans l'école qu'on te formate à penser ? Non, il aime bien le mode d'emploi, Maurice. Non, c'est que t'allais à l'école, on te demandait simplement de recracher les trucs que tu avais appris. On ne te formate pas. On te dit, voilà. Parce qu'on te formate, par exemple, quand tu avais des cours, par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a plein de choses qu'on n'a pas appris à l'école. Ça intéresse en soi-même. C'est sûr, on a eu la version indiscutable de notre pays, mais bon, je ne me posais pas ces questions-là quand j'étais au Béhu. La seule chose, c'est que j'ai trouvé qu'on avait mangé beaucoup de 39-45. C'est vrai. Ma période, c'était... Déjà à notre époque, déjà à l'époque, Maurice est 65. Repentez-vous là ! Je suis 64, déjà à notre époque, on en a mangé un petit peu. Mais après, Maurice, ça a été pire. Moi, je trouve que dans ma scolarité du 39-45, j'en ai... On en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est grâce que vous avez fait. On va vous le rappeler, nous, encore 100 ans, 200 ans, 300 ans. Jusqu'en 100 ans encore ? Mais j'aimais bien le principe, le bahu, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai eu plutôt des profs à part... Comment il s'appelait ce monsieur ? J'ai eu un prof qui était vraiment... Pas de nom, Maurice, pas de nom. Ouais, pas de nom, c'est vrai. De toute façon, il doit être... Mais... Qui était un prof qui... Bon, qui n'avait pas grand-chose à faire là, je pense. Moi, ça m'agassait un peu son cours parce qu'il ne faisait pas le boulot, donc ça incitait les crétins à faire les crétins. T'es un beau nom comme prof, toi ! Voilà. Il était un peu obligé de dire aux mecs qui faisaient le souk d'arrêter de faire le souk et ça ne produisait rien, quoi. C'est-à-dire que les mecs, au bout d'un moment, ils arrêtaient de faire les cons, mais le prof, il avait du mal à avancer, quoi. Donc c'était... Mais chez moi, il n'y avait pas de souk, Maurice. C'était le calme... Le paradis, Maurice. C'était le paradis. Il dépe beaucoup de choses, quand même. Dans mes classes... C'est Saint-Pierre qui donnait les cours. Il y a toujours eu, moi, un ou deux agitateurs, bon, qu'on arrivait à maîtriser en leur disant, écoute, bon, nous, on est là pour travailler. Non, pas chez moi, il n'y a pas eu d'agitateurs et il n'y avait pas intérêt à avoir d'agitateurs. Oui, mais tu étais chez les curés, toi, bah oui. Oui, j'étais chez les curés et j'ai eu une scolarité exceptionnelle. Ah, mais moi, elle s'est très bien passée, ma scolarité, c'était très bien. Il y avait, il y avait toujours, bon, comme il y avait des gonzesses. Vous avez votre petit tablier ? Comme il y avait des gonzesses dans la classe, ouais, une partie de ma scolarité, j'avais le tablier gris et les filles, il y avait un tablier rose avec un petit carreau, là. Mais c'était école mixte ou école garçon-fille ? Mixte. 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 Mais bon, il y avait du tablier rose pour les filles. Les mecs, c'était des tabliers gris. Ah, bah aujourd'hui, tu aurais un tablier rose, Maurice, si tu retournes à l'école et que tu avais 10 ans. Ah oui, pourquoi ? Bah bon ? On avait l'encre aussi. Ouais, j'avais un plumier. Il y avait un plumier, il y avait le logement du plumier sur le bureau, là. J'ai récupéré ta table, Maurice, mais sauf que nous, on ne l'utilisait plus, donc c'était un peu un vestige du passé, ce truc là, sur la table. On regardait à chaque fois. avec curiosité, on le regardait. Le plumier avec l'encre, et hop, tu faisais ton truc, tu avais ton buvard, et tout ça. Ah oui, le samedi. Équipé comme un champion. Non mais moi, j'aimais bien l'école, je trouve que ça, c'était chouette, c'était un... Mais t'écrivais avec une plume d'oiseau, Maurice, d'ailleurs. Si, il y avait un cours, il y avait un cours où, pour justement nous apprendre, nous montrer, etc., on nous faisait écrire quelques mots, comme ça, pour voir justement avec des plumes d'oiseau, qu'on taillait, mais juste pour rigoler, quoi. Et ça ne t'a jamais posé un problème ? L'autorité ne t'a jamais posé un problème, Maurice ? Non. Tu vas dans le truc, il y a un règlement, tu respectes le règlement, c'est ce qui nous permet d'être bien, quoi. T'estimerais à combien le nombre d'heures de colle que t'as eu de ta scolarité ? Moi ? Des heures de colle, j'ai dû en avoir peut-être zéro, je pense. Je crois que j'ai jamais été collé. Moi, j'en ai eu pas mal. Non, moi, j'ai jamais été collé. Alors, nous, on avait trois heures de colle. Donc, moi, j'ai dû... Non, on compte en soi, on t'a collé, en fait. Écoute, j'ai dû être collé sept, huit fois. Non, moi, j'ai... De l'ordre de 10, 15 fois, moi. Ah, ouais. Ah, non, moi, je suis comme Maurice, j'ai jamais eu d'heures de colle. Non, parce que... L'heures de colle... Je pense que la discipline, chez moi, elle était beaucoup plus dure que celle que Maurice a connue, qui était dans une école publique. Oui, moi, j'étais dans l'école publique, donc c'était... Il y avait... À partir du moment où tu faisais le boulot et que tu faisais pas... Enfin, que tu perturbais pas les cours, tu n'avais pas d'ennui. Non, non, non. La moitié des heures de colle que je viens d'évoquer, parce que j'avais fait mal le boulot, on m'a dit, bon, bah, vous, là, je ne sais pas ce que vous faites chez vous, genre, mais vous allez prendre l'heure de colle. En gros, vous allez... Vous allez peut-être faire le truc et prendre l'heure de colle. Tu devais renacler un peu, un petit peu. Non, les heures de colle, c'était pas simple. C'était une prof... En plus, éducation civique, franchement... En plus. Non, parce que... Moi, quand j'étais au boulot, les heures de colle, c'était une punition. C'était pas du tout un truc de soutien scolaire. Ouais, c'est quand tu t'étais mal comporté. Oui, c'était... Nous aussi, on collait des fois... Ou c'était pour des gens... Voilà, pour des gens qui travaillaient pas, qui... qui n'avançaient pas du tout, alors qu'ils auraient pu avancer, parce qu'il y avait des ânes aussi. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas et on savait très bien qu'ils n'arrivaient pas. Elle devait penser que je faisais exprès. Elle dit, bon, puisqu'il fait exprès, il ne faut pas faire d'efforts. Il y avait Antoine, là. Il était au fond, vers la fenêtre. Celui qui mangeait ses crottes de nez, là. Non, il ne mangeait pas ses crottes de nez. Il ne comprenait pas, en fait, trop, je pense, ce qui se passait. Et les profs disaient, Antoine, bien entendu, vous pouvez prendre votre place. Pas du radiateur. Voilà. Et il y allait en bloussant. Ce que je me rappelle, c'est qu'en sixième, j'ai été interdit de bibliothèque. Ah bon ? Eh oui. Pourquoi ? Ma prof de français, qui était la prof principale, m'a interdit de bibliothèque, ce qui fait que de bibliothèque de l'école. C'était une bonne sorte très méchante, ta prof de français. Non, c'était pas une bonne sorte. Pourquoi ? C'était une laïque. Et j'étais interdit de bibliothèque parce que je lisais trop. Ah bon ? Eh oui. Tu lisais trop ? Ça veut dire quoi ? Tu lisais pendant les cours ? Alors, je lisais pendant les cours, c'est vrai. Et je lisais... Elle avait réussi à se débrouiller pour savoir que je lisais trop. En général... Tu lisais des romans sur Adolf Hitler aussi. Voilà. Et puis sur le Coran. Sur le Coran. Et donc, j'étais interdit de bibliothèque et j'ai eu la chance. À l'époque, on avait une bibliothèque pour le collège et il y avait des bouquins que le commun des mortels ne connaissait pas. Et j'ai retrouvé un des bouquins que j'avais beaucoup aimé. Je l'ai retrouvé à Paris et donc, c'est un de mes objets fétiches. Tu parlais, Maurice, d'objets fétiches l'autre jour par rapport à une bagnole dont tu n'as pas voulu donner le modèle. Mais moi, j'ai... C'est une corvette. C'est une corvette. Voilà, c'est une corvette. Et moi, j'ai un objet fétiche aussi. C'était ce bouquin. Je m'en suis toujours souvenu en disant que jamais je ne l'aurais, etc. Et je l'ai retrouvé à Paris et je l'ai maintenant aujourd'hui avec moi. Voilà. Bon, Sacha s'est fait arracher la main. Non, non, mais c'est intéressant. Je vous écoute. Je vous écoute. Voilà, on parle de bouquins. Allez, vas-y, Sacha, essaie de... Essaie, après, on va retourner en Belgique. Vas-y. Je voulais savoir, Maurice, est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie ? Un livre qui a changé ma vie ? Non. Non. C'est personnel comme question, en fait, ça. Très personnel. Non, parce que moi, ce n'est pas les livres qui ont changé ma vie. C'est mes perspectives, ma façon de voir les choses. C'est hyper... Ouais, ma vie, c'est vraiment moi qui l'a... Aucune oeuvre ne t'a changé. Ma changé ? Non. Changé. Moi, je connais Jean-Maurice, après avoir vu la liste de Schindler, ils ont pris la décision soit de se rapprocher du judaïsme, soit carrément de partir vivre en Israël. Ah ouais ? Ouais, non. Non, non, non. Ce film-là précisément, la liste de Schindler. Ah ouais. Il y en a eu, il y en a eu. Moi, je trouve que c'est la vie qui nous change, en fait. Oui, c'est les discussions que tu as avec toi-même ou avec les autres, d'ailleurs, qui parfois peuvent mettre la lumière sur quelque chose qui t'étreint, mais auquel tu ne penses pas, etc., qui peut effectivement... Il y a des œuvres de propagande, Maurice, religieuses, philosophiques, politiques, qui peuvent... Bon, toi, non, parce que tu es un homme corruptible, mais il y en a qui peuvent, tu vois, basculer. Des philosophes, sinon. Lire la vie de je ne sais qui et dire, putain, je suis maoïste parce que j'ai lu la vie de Mao. Je ne sais pas. Et toi, Sacha, c'est quoi le livre qui t'a fait ? Moi, t'as un peu comme Maurice, c'est-à-dire, je n'aurais pas un titre en particulier. Peut-être chez les philosophes, je ne sais pas, Nietzsche, Spinoza, tout ça, ça met quand même une claque, quoi. Ça met une claque. Oui, tout à fait. Moi, il y a un livre qui a changé ma vie, c'est Dune. Dune a changé ma vie. Dune ? Et ouais. Et de deux ? Alors, Dune, pour les auditeurs, ça parle de mecs qui font le djihad sur une planète désertique. Mais surtout, avant Dune, ce sont les évangiles. Les évangiles ont changé ma vie. En gros, on sait que Guy, un jour, appellera d'Arabie Saoudite. L'horreuse d'Arabie, ouais. Il appellera de là-bas et dira, ah oui, j'ai réfléchi, finalement, j'ai pris une bicoque là-bas parce que je me sens mieux avec eux. Et ce qui a changé ma vie aussi, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Ah ouais, moi j'ai lu Iliade et l'Odyssée. Ça, ça c'est top. J'ai adoré. Et l'Eneïde aussi, l'Eneïde a beaucoup compté pour moi. Parce que l'Eneïde, c'est un survivant de la guerre de Troie, donc de l'Iliade et l'Odyssée, du côté troyen qui s'enfuit de la ville en flammes et qui part, un peu comme Ulysse d'ailleurs, qui part dans les mers avec ses compagnons et qui voyage partout. Et nous, on a été initié, nous, notre génération, Guy, avec Ulysse 31 qui était une relecture de science-fiction. Tout à fait. Avec Nono le robot. Nono le petit robot. Et donc, Ennée, le héros de l'Eneïde, finalement, c'est lui, et ça, c'est un auteur romain qui a inventé cette histoire, c'est un auteur romain qui s'appelle Virgile, et Ennée, en fait, d'après Virgile, c'est mythifié, c'est une légende, est en fait l'ancêtre de la ville de Rome. Donc en fait, les Romains sont les descendants des Troiens qui se sont échappés de la ville de Troie en femme pour finir en Italie à fonder une ville qui va devenir la ville de Néaïde. Je croyais que c'était deux bébés qui têtaient une louve, moi. Oui, mais les deux bébés en question... Romulus Cérémus ! Les deux bébés en question ne sont pas nés d'une louve. Non, c'est qu'ils ne sont pas nés d'une louve, mais ils têtaient... Elle les a mises à l'eau et ensuite, ils ont été recueillis par une louve. Voilà. Ils sont devenus les enfants sauvages. Et donc voilà, c'est Virgile, cette histoire a compté pour moi comme l'Iliade et l'Odyssée, comme les Évangiles, comme Dune plus tard. Les biographes aussi. Oui. Pour lire par exemple des livres d'aventure qui m'ont fait vraiment halluciner, des biographies d'artistes, notamment des artistes de rock, de punk, parce que tu te dis que c'est vraiment arrivé. C'est-à-dire, moi, un livre qui m'a énormément marqué, c'est la biographie de Didi Ramon, le bassiste des Ramons. D'accord. Parce que ça te replonge dans le New York des années 70, les quartiers pourris. C'est hallucinant. Quelle horreur. C'est hallucinant. C'est horrible cette époque. C'est horrible, mais c'est... Tu sais, c'est décrit dans Taxi Driver aussi de Scorcell. Voilà, c'est ça. Ce sont des vraies images qu'on voit dans le film des taxis. On voit des vrais gamines prostituées sur le trottoir. Tout ça, c'est horrible. Horrible, le livre de ces années 70. Mais là, on n'est pas dans un film. C'est-à-dire, c'est vraiment comment ils ont monté leur groupe, les histoires de Nana, les histoires de Cam, etc. Et quand tu lis des biographies de rock, même sur les Stones ou sur les Zeppelins en tournée, t'en as vraiment pour ton pognon parce que tu te dis que c'est vraiment arrivé. Et ça, c'est une particularité de ces bouquins. C'est-à-dire que ce sont des choses... Bon, il y a beaucoup de légendes aussi, mais il y a beaucoup de choses vraies. Et c'est vrai que ça te fait... Tu lis ça quand tu prends le métro pour aller bosser le matin. Tu t'évades quand tu lis ces choses-là. Et si tu as la chance de les voir après, de les rencontrer ou de les voir en concert, ça te fait... C'est des expériences extrêmes. Donc, ça s'appelle... En français, ça a été traduit, ça s'appelle Moro Ramones. Et je pense que de tous les bouquins de rock que j'ai lus, celui-ci m'a vachement marqué. Moi, j'aime beaucoup la musique des Ramones. C'est tout. Mais tout ce qui est biographie d'artiste, je suis un peu comme Maurice. Moi, les artistes, je pense que c'est bien quand ils font de la musique, en fait. Mais quand ils commencent un peu à... C'est sûr que c'est la musique. Mais après, si tu veux lire des choses qui sortent de l'ordinaire, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, mais les biographies sont souvent un petit peu retouchées, on va dire. Bah, dans leur cas, je pense pas. Je pense pas trop. J'ai toujours méfié des biographies. Je sais pas s'ils avaient besoin de romancer à ce point. Sinon, il y a des histoires qui sont pas forcément des trucs trash. Mais un témoignage qui m'avait touché, c'était un jeune fan des Rolling Stones qui écrivait un fanzine sur le groupe. Et il était dans sa pio, la Brooklyn. Et son fanzine est arrivé dans les mains des Stones. Et petit à petit, ils l'ont invité et il les a suivis pendant 20 ans. Tu sais que ça, ça arrive tous les jours actuellement avec l'époque d'Internet. Dès qu'il voit qu'il y a un forum qui est animé par des fans où tu sais, voilà, ils les mettent en avant. Tu vois ce que je veux dire ? Il les contacte et tout, en fait. Les managers, ça, je l'ai entendu plein de fois. Ça, ça arrive toujours. Si t'es fan et que tu te fais remarquer quand ils viennent en tournée en France, par exemple, ils savent que t'es le site fan numéro 1. Donc, il faut quand même un peu te calculer, quoi. Ouais. Mais avant l'époque des réseaux sociaux de tout ça, c'est-à-dire lui, son fanzine, il découpait, il allait à l'imprimerie. Tu vois, c'est tout un truc que tu lis ça aujourd'hui, tu te dis c'était il y a un siècle. Alors que non. Mais d'avoir le point de vue de l'intérieur d'un fan, c'est-à-dire... Tu sais quoi ? Moi, je trouve que le temps a tellement passé. On est tellement dans une autre époque que maintenant, je regarde ça vraiment comme des reliques, toutes ces histoires. Autant au début des années 2000, tu m'en aurais parlé et tout, j'aurais vraiment regardé ça avec attention. Autant aujourd'hui, on a tellement changé notre façon de vivre avec l'arrivée des smartphones, avec l'arrivée de tout ça. Là, ça nous a complètement modifié. On s'en rend même pas compte. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu des vestiges, tout ça, tu vois, un peu. Bon, en même temps, ça fait 50 ans. Comme tout se voit, il y a moins de place pour l'imaginaire, pour la légende et tout ça. Et puis, voilà, on parle des Rolling Stones. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui des Rolling Stones. Tu vois, c'était aussi toute une époque. Mais à Maurice, quand même. Ça, ça se discute, parce qu'après, on a chacun notre groupe préféré. Est-ce qu'on se laisse approcher comme les Rolling Stones ? Est-ce qu'un fan pourrait tenir une chronique, d'accompagner Maurice dans ses déplacements, dans ses voyages, comme un fan numéro un, et ensuite, en faire un journal où il raconte qui est Maurice au quotidien ? Ça existe déjà. Ça s'appelle le comité des auditeurs actifs. Oui. Oui, mais est-ce que c'est allé à ce point ? Ce serait intéressant. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, justement, avec tous les réseaux sociaux, les images, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire un... Non, mais on est... Sacha, moi, je trouve qu'on est dans une société qui est trop bavarde. On parle trop. Dès qu'il y a un mec qui plante un poireau dans un champ, dans la Cambrousse, on fait un blog, un machin, un truc, on compte les vues. Moi, je trouve ça éreintant, quoi. Tu vois ? C'est vrai. Il n'y a plus... Il n'y a plus... Il n'y a plus grand-chose à raconter, surtout. Oui, tu vas dans la campagne voir un mec qui fait des fromages, il te dit, regarde, j'ai un site internet, j'ai des millions de vues. Moi, ça me fatigue. Tu vois, je pense qu'il faut aussi qu'on vise la décroissance dans ce domaine. Tu vois, qu'on nous donne moins d'informations, qu'on ait moins de fans, moins de... Tu vois, qu'on puisse... Ça, je me demande si ce n'est pas les gens eux-mêmes qui, à travers ça, ils essayent d'exister, quoi. Tu sais, nous, on a pris le contre-pied de ce qui se passe à la radio. C'est-à-dire que partout, tout le temps, on te demande d'essayer d'avoir des milliards d'éditeurs. Et moi, je me suis rendu compte, parce que ça va énerver Guy, mais moi, j'aime beaucoup la philosophie du business américain. Parce que dans la philosophie, il y a des boîtes comme Apple ou comme Amazon, donc le but, c'est de vendre de plus de trucs possibles. et puis il y a aussi plein de boîtes qui font des choses et qui ont un plafond, qui se disent, voilà, nous, on fait ça, on n'en fait pas plus. Je parlais de l'Italien, de Pagani. Pagani, son but, ce n'est pas de faire des milliards de bagnoles. Le mec, il dit, voilà, nous, on fait, je ne sais pas combien, cinq bagnoles par an, on vient nous les commander au bureau, on regarde, c'est le mec qui vient les commander correspond au profil des gens qu'on veut avoir dans notre carnet de commandes et si ça va bien, on prend le Sheikos, on attaque la construction de la bagnole du mec et un an et demi après, on la lui livre. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien le truc vers lequel tu vas où il y a moins, tu sais, tu vas dans des restaurants, les mecs disent, oui, mais nous, on sert des millions de couverts, mais moi, je ne veux pas aller dans ton truc qui sert des millions de couverts, je ne veux pas manger là, je ne veux pas manger dans ton truc. C'est de l'artisanat, Maurice, tu décris l'artisanat en réalité. Oui, enfin, oui, alors il y a artisan et artisan. Aujourd'hui, tu as des artisans, je discutais justement avec un mec il n'y a pas très longtemps, un artisan, forcément, à un moment, le mec, il te dit, oui, on a des milliers, des millions. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas avoir des... Je ne veux pas avoir les... En même temps, ce n'est même pas que l'artisanat, c'est le fait que quand on est de plus en plus connu, à un moment donné, on a des barrières. Les autres vont te foutre des barrières, en fait. Non, mais ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas envie d'avoir le même bracelet montre que mon voisin. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas la même gueule que lui, je n'ai pas les mêmes bras. Donc, je n'ai pas envie d'avoir le même bracelet montre. Enfin, tu vois ? Donc, ce n'est pas mon obsession, en tout cas. Bien sûr, parfois, oui, j'ai la même chaussure que machin parce que je l'ai acheté dans un magasin qui en fait des milliers, mais ce n'est pas mon obsession. Je ne me dis pas que j'ai envie de faire comme tout le monde. Je fais comme tout le monde. Mais ce n'est pas mon but, quoi. Tu ne recherches pas à être original non plus, quoi ? Non, je cherche à me faire plaisir. Voilà, oui, je ne cherche pas à être original non plus. Ce n'est pas original, Maurice Trout. Non, j'en suis ravi. Il y a ça dans les fringues et il y a ça dans la musique. Dans les fringues, il y a des millions de fringues. Dans la musique, aujourd'hui, tu peux faire tous les sons avec les logiciels et pourtant, tout le monde s'habille pareil et la musique, aujourd'hui, tout ce qui sort sonne pareil. Alors que dans les années 60-70, ils étaient dix fois plus limités. Mais parce qu'ils étaient limités, ça les rendait créatifs. Oui, mais parce qu'il y a un côté pervers dans la musique et les groupes français sont un très bon exemple. il y en a plein qui ont des groupes des noms anglo-saxons. Il y en a plein. Cat on the trees, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, c'est des Bètes ou des Suisses, ceux-là, je ne sais plus. Ils n'arrivent pas, ils ont besoin d'avoir, parce que leur objectif, c'est pas, ils n'ont pas un art à nous communiquer, ce ne sont pas des artistes, ce sont des gens qui veulent gagner de l'argent en faisant de la musique. S'ils avaient pu le faire en vendant des chaussettes, ils l'auraient fait. Là, c'est en vendant la musique, donc on leur a expliqué que pour le marketing de la musique, il fallait qu'ils aient un nom anglais. Donc ils ont un nom anglo-saxon, ils chantent, quand ils chantent, tu les entends, tu dis, mais c'est pas des... Enfin, tu vois, pourquoi ils chantent en anglais alors qu'on voit bien qu'ils sont... Fais gaffe, Mickaël, les pompiers vont revenir chez toi, ils entendent la fille en train de crier au fond de chez toi. Ils vont venir avec les gendarmes et le GIGN, ils vont la libérer cette fois-ci. Elle est chez vous, on sait qu'elle est chez vous, on l'entend ! C'est vrai que je me demande comment tu fais pour dormir, Mickaël, parce que... Mais tu sais que là, là je suis tendu, là tu me mettrais un... Tu sais les trucs, les espèces de ballons, les punching balls, là j'ai envie de te taper. Mais pourquoi est-ce que tu restes habité dans cet endroit ? C'est ça que je comprends pas, moi. Barre-toi de là, qu'est-ce que tu vis dans cet endroit-là ? C'est vrai que c'est pénible là où tu vis, c'est une horreur, entre les sirènes, les gens qui crient, la musique, les policiers qui viennent, les mecs d'Amazon qui viennent t'accuser. T'es dans ton quartier ? Ouais, il est dans le lice, il est dans le lice, il n'y a rien pu. Non, il faut qu'il se casse, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il vaut... On va faire une pétition pour que tu partes. T'es une collègue de dons, paye-moi vos cautions. Ouais, on va te payer ta caution. Mais enfin voilà quoi, donc moi je trouve que ce monde qui est très bavard, très... qui cherche toujours à faire des milliards de trucs, je le trouve pénible moi. Ça me fatigue. Et c'est vrai que quand t'es en Afrique, t'as cette... Dans certains coins d'Afrique, pas partout, mais t'as cette... Tu perds ça. T'as... Oula. Tu perds cette... Cette espèce de marche forcée, bavarde, etc. Et tu tombes, voilà, tu vas dans des magasins, le mec il a deux trucs ou trois à vendre, voilà, c'est tout. Il a pas des milliards de trucs à vendre, son objectif... C'est pas ça le problème, Maurice ? Pour moi si. Pour moi si. Pour moi si, il y en a trop. Les commerces ? Il y a trop de... Il y a trop... Il y a de choix. Il y a trop de choix, qui sont des pseudo-choix en plus, il y a trop de faux choix, il y a trop de volume, il y a trop de voitures, il y a trop de tout, de trop de bouffe, il y a trop, beaucoup trop. C'est ce qu'on appelle la société de surconsommation, quoi. Ouais, mais là on est arrivé à un stade où... C'est marrant, on parlait de bouquins tout à l'heure, là il y a Bolloré, il va... Normalement il va absorber donc le reste des indépendants des éditeurs, ce qui fait que on va continuer à avoir un choix de plein de bouquins, d'auteurs, etc. Mais tout ça contrôlé par une seule façon de voir. Tu vois, donc ce sont des faux choix. Des bagnoles, il y en a plein, mais en fait il y a quatre marques de bagnoles ou cinq, tu vois. C'est vrai que pour les auteurs, on met toujours les mêmes livres en avant, on va dévouer les plus connus et les gens qui ont... Les plus connus, ceux qui sont tenus par des maisons d'édition qui sont les locomotives du métier, donc les libraires sont obligés d'accepter le... Oh là là, mais comment il fait pour vivre dans un endroit pareil, putain ! On va aller remettre une médaille... Tu veux que j'aille à la fenêtre de dire fermez vos putains de gars ? Non, non, surtout pas. Surtout pas, tu vas avoir que des ennuis. Moi, j'ai une médaille, mais je pense qu'on va t'en donner une aussi à toi. Oui, le mérite. Le mérite, tu demandes. Moi, c'est le mérite. Ah ouais, putain, je ne sais pas pourquoi tu restes habité là. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de faux choix, il y a très peu de marques, il y a très peu de fabricants, très peu de philosophies différentes. C'est le pognon. On va mettre en avant certains marchands parce qu'ils vont vendre justement en masse des livres et tout ça. On sait que ça va être très vendu, donc du coup... Non, mais moi, je ne parle pas de ceux qui produisent et qui achètent, je parle de nous. Nous, on doit être conscient que la plupart, il y a cinq types de pommes différentes, mais en fait, elles viennent toutes de Murcia, elles ont fait toutes les 880 bornes, les 1200 kilomètres en camion pour venir. Elles viennent du même truc, c'est juste un petit coup de seringue ou de je ne sais pas quoi qui fait qu'elles sont différentes. Nous, on a besoin de se rendre compte de ça, donc c'est un faux choix. C'est la même pomme. Il y en a cinq, mais c'est la même pomme. Elle va, en gros, avoir sensiblement le même goût. On a plein de bagnoles, mais en fait, il n'y a que cinq marques de bagnoles et un fabricant de fauteuils de bagnoles. Donc bon, finalement, c'est la même bagnole. Nous, on a besoin de faire une photo de ça et de faire un pas en arrière, je pense. Tu vois ? Il y a un côté de Tyler Dordone dans ton discours, Maurice. Oui, ce n'est pas qui c'est, Maurice Tyler Dordone. Non, ce n'est pas qui c'est Tyler Dordone. Il est bien, celui-là ? C'est bien, ça, d'être comme lui ? C'est un schizophrène terroriste. Ah, oups ! Merde ! Il y a des doctorats uniquement sur Fight Club. Ah, Fight Club ! Oui, j'ai vu ce truc. De psychologie, tout ça, parce que c'est un film qui a plusieurs grilles de lecture. Et il y a cette critique, justement, de la surconsommation, de cette espèce d'abondance qui nous détruit tous. Oui, mais ce n'est pas, justement, elle n'est pas, c'est de la fausse abondance. C'est ça, c'est complètement... C'est le même mec qui fait le sirop d'orange, il te dit qu'il a aussi du sirop de grenadine, mais en fait, il le fait avec son sirop d'orange, c'est avec ça qu'il fait le sirop de grenadine. Il change juste deux composants, mais tu bois la même chose. Et moi, je pense que nous, on a intérêt à se rendre compte de ça. On n'est pas du tout dans l'espèce de surconsommation. quand un mec te vend un truc à la cerise, quand tu t'achètes un truc à la cerise, le mec qui le fabrique, il essaie de mettre le moins de cerises possible. C'est ça qu'il te vend, mais il essaie d'en mettre le moins possible dedans. Le moins de cerises possible dans le truc à la cerise. Donc, notre choix, en fait, il est beaucoup plus restreint que ce qu'on croit. On a l'impression qu'il y a beaucoup et on fait la messe à ce beaucoup qui, en fait, nous assomme un peu, non ? Il y en a marre de rentrer dans des restaurants dans lesquels il y a marqué qu'ils sont, je ne sais pas quoi, au goémiot, machin, au truc, au chef. On en a marre de ça, on s'en fout. Nous, on veut bien manger, c'est tout. On s'en fout qu'il y ait des mecs sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, le site internet, qui, des, des, comment ça s'appelle, quand tu vas manger quelque part, c'est... La fourchette. Non, TripAdvisor. Voilà, TripAdvisor, qui est des, des mecs qui écrivent des trucs, oui, regardez, on a des bonnes critiques sur TripAdvisor, mais ça ne veut pas dire que tu en manges bien, chez toi, ça. Tu vois, c'est devenu un argument pour le mec qui te sert à bouffer, alors qu'en fait, ce n'est pas ça l'argument. L'argument, c'est, voilà, on fait, on met, je ne sais pas quoi, on met deux jaunes d'œufs dans notre mayonnaise, c'est ça l'argument. Ce n'est pas, on a des bonnes critiques sur TripAdvisor, il y a des milliards de gens qui disent qu'on mange bien. Enfin bon, je vais m'énerver après. Ha 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 ! C'est des faux avis souvent, c'est des gens qui créent des comptes. Mais ça, mais ça, c'est de bonne guerre, c'est normal. Si, effectivement, c'est ça que, parce qu'on peut tous trafiquer. Nous, on pourrait trafiquer les audiences, vous dire, oui, on a 380 millions d'auditeurs, mais dans quel but ? Pourquoi foutre, quoi ? Qu'est-ce qu'on en a à branler, tu vois, de ça ? Et quand tu expliques ça à un mec... Ça dépend de Maurice et de Elon Musk qui veut acheter Twitter et c'est la bataille à dire non, il leur dit c'est des bots, c'est des robots. Oui, parce que là, on est dans le mensonge. c'est des vrais gens, tu vois. Oui. Là, ils sont décidés à donner les vrais chiffres. Voilà, mais aussi parce qu'on est dans le mensonge. C'est-à-dire que Elon Musk, lui, c'est un mec qui, effectivement, que je trouve intéressant parce que lui, il veut la vérité. Les mecs, ils lui disent qu'ils ont des milliards de... 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 pas quoi, de comptes. Abonnés. Enfin, oui, et dans la réalité, ils n'ont pas autant de comptes que ce qu'ils racontent. Et c'est ça, le problème. C'est que tous ces chiffres-là, on peut les faire mentir. Je regarde, nous, les chiffres qu'on a. Quand tu regardes les chiffres et quand tu constates ton quotidien, tu te dis... Ces chiffres, c'est pour qui ? C'est pour Danone ? C'est pour dire à Danone, venez faire des pubs de yaourt parce qu'on a des... je ne sais pas quoi. Je ne vois pas l'intérêt de ça. C'est le système de l'économie de marché que tu décris. Ça t'entend toujours au tout du pognon, finalement. Oui, oui, mais dans la réalité, regarde la situation de toutes ces énormes boîtes, à part Amazon qui ne fabrique rien, à part Amazon, Apple qui fabrique, la plupart de... Ils fabriquent en Chine, Apple, Maurice, ils ne fabriquent pas aux Etats-Unis. Oui, tu m'étonnes, tu as vu le prix aussi. Mais, à part ces gens-là qui fabriquent des choses, la plupart de ceux qui font des milliards de choses se portent mal. Ils ne vont pas bien. Ils ne vont pas bien. Les mecs qui ont des tonnes de trucs, ils ne vont pas bien. Ça ne marche pas. Parce qu'on en a ras-le-cul de ça. On s'en fout, nous, d'avoir, je ne sais pas quoi, d'acheter des produits qui sont faits à des milliards. Puis, au bout d'un moment, les mecs se disent « Ah merde, il y a un rat dans la production, il faut ramener toutes les boîtes de sucre. » sincèrement, je te sens finir entre guillemets, évidemment, un peu comme Yannick Noa qui est reparti au Cameroun. Toi, tu vas repartir à Madagascar. Ils n'ont pas raison. Les pieds nus sur la plage. Non, parce que j'aime bien Madagascar, mais ça reste une vie quand même très dure. Pour un occidental, c'est dur. Non mais, moi je pense qu'on peut être vachement bien dans notre monde, ici, en Occident, mais qu'il faut garder la tête froide. C'est ça que je veux dire. Alors, c'est le problème, c'est que... Pour toi, c'est un effort, Maurice, de garder la tête froide. Ça semble être un effort très important intellectuellement, psychologiquement. ça semble être quand même largement au-dessus de moi ou d'autres personnes. On est hyper stimulés quand même aujourd'hui. On est bombardés d'informations et je pense que les trois quarts des maladies, ça vient aussi de là. Moi, je trouve que les gens sont de plus en plus dans la frustration. Ils sont toujours frustrés, frustrés. Ils ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont ou apprécier même ce qu'ils ont. Parce qu'on leur fait croire qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas dans leur situation. Sacha vient de parler d'informations. Regarde l'information comme elle est faite aujourd'hui. Il y a la dame qui s'est fait engueuler à Edith Lucet. Edith. C'est mes ministres, c'est ça ? Non, non. Elle est journaliste. Élise Lucet. Élise Lucet. Qui est journaliste, tu sais, qui fait une émission de je ne sais pas quoi et qui a dit qui a dit qui a été qui a dit une connerie. Elle a dit oui, les chaînes d'information continuent. En gros, ça me brûte un peu. Il y a un journaliste d'une chaîne de BFM TV qui vient de mourir en Ukraine. Bon, c'était le mauvais moment pour dire ça. Mais, elle mettait en avant le côté creux en fait de ces informations. Dans la réalité, on a peu d'informations. On a beaucoup de gens qui parlent mais on a très peu d'informations. tout le monde fait tourner en boucle des informations mais c'est la même information dans laquelle on sait que les policiers ont tiré sur le mec mais il faut attendre trois jours pour savoir comment s'appellent les autres, pourquoi ils sont venus dans la voiture, etc. pour comprendre que la voiture n'appartenait pas à ceux qui conduisent. Enfin bon, l'information en elle-même, celle qu'on aurait dû avoir dès le départ, on ne l'a pas. On n'a pas d'informations. Mais ça, c'est parce que c'est la course à l'information. Aujourd'hui, on dirait que tous les journalistes sont au pied de guerre. Là, ça doit être les premiers à donner l'information. C'est un show, l'information. C'est du show. Oui, d'accord, mais il n'y a pas d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a envie de savoir dans la réalité du mec qui n'est pas mort, pour prendre cette information. Pourquoi le mec a voulu s'échapper de ce contrôle de police, on ne le sait pas. On sait comment s'appelle la fille qui est morte, malheureusement pour elle. On sait des petits trucs, mais on ne connaît pas l'information, la vraie, la plus importante. Mais parce que, Maurice, c'est normal, c'est la justice qui est pour l'instant dessus. La famille de la nama a porté plainte contre le show. Oui, voilà, ça, on le sait. On sait que la famille... Contre plainte contre X aussi. Voilà. Bon, ça, on le sait, mais on ne connaît pas, on n'a pas la véritable information, c'est-à-dire la raison, la raison principale pour laquelle ce mec-là voulait fuir la police à tout prix. On ne sait pas. Si, il n'avait pas de permis, il était alcoolisé, il était sous effet du cannabis. Oui, mais... Et en liberté du week-end, et en plus, en semi-liberté, machin, millionneux. Voilà, mais ça, ce sont des arguments de gens raisonnables, c'est-à-dire quelqu'un de raisonnable qui aurait trop bu, qui aurait machin, truc, et effectivement, il essaierait de s'échapper. Là, vu le profil du mec, il a 80 trucs différents dans ce domaine-là, des délits de fuite, etc. Donc, on ne peut pas... La raison pour laquelle ce mec s'est échappé, ce n'est pas parce que, soudain, ils allaient se rendre compte qu'il avait bu, qu'il avait truc, c'est le mec qui fait ça tout le temps, enfin, tu vois. On n'a pas la vraie information, la véritable information, on ne l'a pas. Enfin, voilà. Ça, il doit y en arriver très souvent et on n'en parle pas. Aujourd'hui, on en parle, mais peut-être que des histoires comme ça, il y en a toutes les semaines et on en garde une de temps en temps parce qu'on n'a rien à se mettre sous la dent et voilà, c'est-à-dire que... Il y a la sélection de la formation. Il y a la fille qui est morte, Maurice, il y a la fille qui est morte exactement dans la même situation que cette histoire et que l'histoire du Pont-Neuf. Les flics voulaient arrêter une voiture, ils ont... C'était Quai de Gèvres, je crois, aux Champs-Elysées, je ne sais pas. Non, ce n'était pas Garibaldi ? C'était Garibaldi, non, il me semble. Je vois ce dont tu parles. le 29 mai et cette fille, les flics ont levé leur pistolet mais ils n'ont pas tiré dans la bagnole et la bagnole, elle a tué la gamine de 20 piges. Voilà. Et donc là, si tu veux, moi j'estime que les flics auraient dû tirer. Voilà. Ils auraient évité que cette pauvre fille soit morte et ils auraient tué le conducteur ou je ne sais qui et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas sûrs de... En fait, de... Ah oui, tu parles de la fille qui traversait, c'est ça ? Qui a été tuée par un imbécile ou encore un crétin qui s'est échappé. Les flics ont eu peur, Maurice, ils n'ont pas tiré. Et ils n'ont pas tiré et la fille est morte. C'est tout. Et les mecs, je ne sais pas trop ce qui est devenu s'ils ont réussi à choper la bagnole en question. Ouais, c'est si, ils l'ont mis en examen. Donc, bon, j'imagine qu'il va... Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on donne une information et qu'après, il n'y a pas de suivi. On oublie. Rappelez-vous, le mec, il s'est fait tabasser par une bande de type à la sortie d'un café. Je crois que c'était à Paris. Bon, on a dit que c'était un crime antisémite parce que le mec avait peut-être son machin ou pas sur la tête, je ne sais pas quoi. Tu as la vidéo où le mec traverse pour prendre la fuite et se fait renverser par un tram. Ah oui, ce mec-là, oui, tout à fait. Et puis finalement, on ne sait pas. Ils ont balancé cette information-là pour qu'on n'en parle plus. Oui, parce que... Mais c'est comme le mec qui a tué le serbe pour... Il y avait 3 ou 4 serbes qui arrivaient dans sa baraque. Il était seul avec sa fille. Il a tué le serbe. Et il n'y a pas de nouvelles de ce mec-là. On ne sait pas ce qui se passe. Il a été mis en prison, semble-t-il, en détention préventive ou je ne sais quoi. On n'a pas de nouvelles et tu as raison. Il n'y a pas de suivi. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas d'informations, je trouve. C'est parce qu'il n'y a pas d'informations. Et là-dessus, on est d'accord. Allons écouter... Allons écouter... C'est son dernier tour. On va écouter Sacha et puis après, on fait les procédures de sortie. Allez-y, M. Sacha. Bah oui, je n'ai pas eu la main, moi. Comment ça ? Tu n'as pas eu la main, mais si... Non, on ne fait pas un deuxième tour. Tu as vu l'heure. Non, mais je n'ai pas eu la main, moi, je vous dis, c'est tout. Comment ça, tu n'as pas eu la main ? On écoute un peu Mickaël et après Sacha. Allez, vas-y Mickaël, on voit la sauce. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui descend par ta fenêtre ce soir ? Vous allez voir, on va vous envoyer le GIGN. En fait, M. n'a pas fait le deuxième tour parce que c'était Sacha puis moi. Puis finalement, comme vuleur, il continue un petit peu sur Sacha. Non, ce n'est pas ça. Il ne veut pas que je parle. Oh putain, ils sont pratiquants les gens. On a entendu Philippe, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu Mickaël, mais on a entendu Guy. Donc voilà, allez, on écoute un peu Mickaël, on va rigoler au moins. Ensuite, Sacha, si vous l'acceptez, et on se casse. Ça vous va ? C'est bon ? Ça marche ? Non, mais il y en a qu'on subodoré que c'était un coup monté du restaurateur. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas intervenu en disant non, non, ce n'est pas lui, Mickaël, ce n'est pas lui. Non, ce mec-là, il habite là. Votre Patrick Torion, ce n'est pas chez lui. Il était là comme un enfoiré, la tête levée, comme ça, regarder le spectacle avec un pompier à côté de lui. En même temps, tu t'es pris la tête avec lui il n'y a pas si longtemps. Non, mais attends, l'histoire, elle a été réglée. Oui, mais peut-être qu'il t'en veut. Il m'en veut ? Oui, mais peut-être que lui, il est rancunier. Moi, je suis rancunier. Peut-être que lui, il est rancunier. Moi aussi, je suis rancunier. T'inquiète pas. Moi, j'ai tout un plan d'attaque. Oui, mais tu ne le sais pas. Je le ferai quand je vais partir. Oui, mais tu n'as pas la certitude que c'est lui. Tu ne sais pas si c'est lui. Non, il n'est pas sûr que c'est lui. Maurice, il était là à observer la scène. Je vais dire ne perdez pas votre temps. Il n'y a pas de Patrick Thorient ici. Peut-être qu'il l'a dit. Moi, je l'ai dit quand ils sont venus. Peut-être que lui aussi. Peut-être que lui aussi il l'a dit. Je sais qu'il a ses bureaux au premier et qu'il a son fils qui habite en face. Moi, tout de suite, je les ai couverts. Tu comprends ? En tant que mon voisin, j'ai dit non, non, en tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas au premier. qu'est-ce que j'ai à l'autre qui est là ? Regardez la scène. Il ne peut pas dire que ce n'est pas chez lui. Ne perdez pas votre temps. Il était là à côté du pompier. Est-ce que j'ai une question ? Je l'ai filmé d'ailleurs. Michael, j'ai une question. Est-ce que c'est forcément quelqu'un qui habite à Paris qui a appelé les pompiers pour décrire l'histoire de Patrick Thorient ou ça peut être quelqu'un de province ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Je n'ai pas compris. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les pompiers de Paris qui ont débarqué chez toi. Oui, ils cherchaient un homme en détresse du nom de Patrick Thorient. D'accord. D'ailleurs, ils sont arrivés en me demandant est-ce que vous savez où il habite ? Mais bon, ce que je veux savoir c'est est-ce que Maurice, peut-être que tu sais, à savoir est-ce que moi de Villeneuve-Saint-Georges je peux appeler les pompiers de Paris et raconter l'histoire de Patrick Thorient ? Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Oui, parce que Patrick Thorient il a pu t'appeler et te dire bon Guy, je t'appelle parce que j'ai de m'ouvrir les veines dans ma baignoire et voilà, il faut sauver ce que c'est à Patrick. Il y a Patrick, il est enfermé chez un mec qui ne veut pas le laisser parler. Parce que moi je peux appeler le truc de Villeneuve-Saint-Georges Maurice. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de Paris. Oui, tu n'es pas obligé d'être à Paris. Ça peut être absolument n'importe qui qui a Mickaël dans le nez et qui s'est dit tiens, à faire chier. Et c'est ça évidemment. Ou alors peut-être peut-être des victimes de Tinder, une gonzesse qui aurait aimé être invité et tu lui as dit non. Moi, je veux dire des bons rapports en général, il n'y a pas de souci. Mais celle à laquelle tu as dit non, écoute, tu n'es pas mon genre. Celle-là, en général, elle ne passe pas le cap d'avoir mon numéro, mon nom, tout ça. Elle a juste une fiche, la container. Donc, elle n'a pas d'infos sur moi, ni sur mon habitation, ni quoi que ce soit. Non, mais regarde, je vais quand même enlever mes accusations sur le restaurateur puisqu'il était à un moment avec le pompier à regarder l'immeuble de gauche et l'immeuble de droite. l'air de dire non, c'est sûrement pas là, c'est peut-être ils se sont trompés, c'est peut-être à tel numéro ou tel numéro. En plus, ils se sont trompés peut-être, c'est ça qui me faisait halluciner. Je me dis, mais arrêtez de perdre votre temps avec moi. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes appelés en urgence pour aller sauver un type. Il m'en reste à expliquer que les mecs sont tunnelisés sur le truc, ils veulent absolument sauver quelqu'un et il se trouve que ce quelqu'un n'existe pas. Oui, ce n'est pas par méchanceté les mecs que tu entends te parler d'ailleurs. C'est la télévision, son truc a coupé. Ah oui, il va revenir. Mais bon, juste comme ça, les gens qu'on a entendus sur son enregistrement, ce sont des gens qui ne sont pas belliqueux, agressifs, ou je ne sais pas quoi. On sent que ce sont des gens qui parlent à quelqu'un qu'ils considèrent peut-être comme quelqu'un d'un peu dérangé et qui s'essaient et qu'ils essaient de trouver. Non, mais c'est vrai, les mecs, ils essaient, je ne pense pas qu'ils soient méchants. Mais tu as remarqué que Mickaël était tendu. Tu as raison. Oui. On m'a coupé la main, Maurice, dit Mickaël. Non, c'est toi, Mickaël, tout seul, qui a disparu. Donc, on t'attend, on attend que tu rebranges ton bazar et que tu reviennes rapido, parce qu'après, on va se casser. On essaie de faire des perfs, mais ça ne marche pas. je ne sais pas ce qu'on n'est pas touché par la grâce. Dans cette histoire, c'est quand même que les pompiers sont quand même un peu des bras cassés parce que le mec qu'ils étaient censés se courir, finalement, vous n'avez pas si long. Mais pourquoi des bras cassés ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les mecs ? Ils n'ont pas trouvé le mec qui est en détresse. Il n'existe pas, le mec. Oui, il n'existe pas. On parle de pratique que c'était un coup monté, mais bien sûr que c'était un prank, c'était un machin comme ça. C'est évident. Il a dû énerver quelqu'un, le Mickaël. Mais voilà, le Mickaël, il monte dans les tours rapidement. Donc, c'est clair qu'il était sur les nerfs et voilà, pour moi, il s'est fait avoir. Voilà, mais ça nous a coûté quand même je ne sais pas combien de fonctionnaires, comment il a dit, 10 fonctionnaires plus de camions. Ah ben oui, 6 flics, 2 camions de flics plus les pompiers. Voilà, donc ça, c'est... Oui, c'est clair. Enfin bon, allez, on va écouter Sacha un petit peu si vous l'acceptez, c'est bon, pas de dispute. Et après, on se casse. Bon, je ne veux pas tomber dans la paranoïa, mais je crois que l'émission est victime de son succès. Et depuis qu'on intervient, je pense que les autorités se sont penchées sur notre cas à tous et qu'on va tous recevoir des visites comme Mickaël très rapide. Sauf pour enquêter. Tu sais que j'ai remarqué un truc, Sacha, j'ai remarqué un truc quand même, c'est que parfois quand on parle de sujets dans cette émission, on le retrouve le lendemain sur certains sites d'informations. Et voilà. Tu as vu ? C'est pour ça. Mickaël est revenu. C'est bon, c'est bon. Mickaël est de retour. Voilà, ouais, c'est le voisin qui a coupé le jus chez Mickaël. Il a niqué la wifi et du coup je me suis retrouvé. Non, il a allumé son brouilleur, il dit allez dans le fichier et le fils a dit non papa, c'est dégueulasse de faire ça, c'est pas bien. Remets-lui. Alors le fils, en plus, il n'est pas poli, Maurice, même avant qu'il y ait des histoires, c'est-à-dire qu'il a remanagé depuis un an et demi, le gars, il est incapable de te dire bonjour. Tu le croises dans le couloir, tu lui fais bonjour. Il te regarde ils ont vraiment un problème pour cette famille. Les gens qui ne disent pas bonjour, tu leur dis bonjour deux fois, après ils ne disent plus bonjour, bon c'est pas grave. Oui, bien sûr, c'est ce que je me suis dit, j'ai dit bon bah écoute, c'est pas leur truc, c'est pas leur truc à moins que t'aies vraiment besoin de le servir à quelqu'un, ton bonjour, bon, je dis c'est pas grave, je me l'économise, ça m'en fera plus pour cet été. Non, c'est étrange puisque la personne, vous avez déjà récupéré des colis pour elle et tout, je me suis dit, il ne doit pas avoir la mémoire des visages, je ne sais pas, il est bizarre le mec. Il y a des gens qui n'ont pas de mémoire, j'ai quelqu'un de très proche autour de moi qui n'a absolument pas la mémoire des visages qui n'est pas capable en termes, qui n'est pas capable d'imaginer d'avoir une image dans la tête. Oui, d'accord, mais ça ne t'empêche pas de dire bonjour quand tu entends bonjour. Oui, je suis d'accord, Maurice. Non seulement, il ne répond pas au bonjour, mais il me regarde, genre, enfin, cette fois-là, en tout cas, il m'a regardé à se demander limite si je n'étais pas un cambrioleur, tu sais, qui est en train de me balader. T'es bien le mec qui vole les paquets Amazon, non ? En fait, le mec, les bars pour chiens. Il ne t'a pas reconnu, en fait. Moi, depuis que j'habite dans l'immeuble de Mickaël, moi, je ne commande plus sur Amazon, c'est fini. J'ai sans doute me barré, j'en ai marre d'avoir les flics dans le couloir en permanence qui t'ont bourré nos portes. Moi, j'ai un mec dans mon quartier qui dit bonjour certains jours et d'autres pas. j'en suis venu à me dire que c'est un mec qui dit bonjour que quand il est de bonne humeur. C'est très bizarre son comportement et des fois, même moi, à un moment donné, je ne disais même pas bonjour, je ne lui disais plus bonjour et il passait sous mes pieds et il ne me disait rien alors qu'il y a des jours où il dit bonjour comme ça. Peut-être qu'il est préoccupé aussi, peut-être qu'il est dans quelque chose. Ouais, perdu dans ses pensées en tout cas. Peut-être pas perdu mais dans ses pensées. Ouais, tu peux être parfois faire des trucs un peu à la con parce que tu n'es pas là. J'aurais dû dire mais c'est lui Patrick Thorion en montrant le restaurateur. C'est lui là. C'est lui, Patrick ! Tu te perds ! J'ai horreur de me payer un avis quand je dis bonjour à quelqu'un qui ne me répond pas. C'est un truc qui m'agace un petit peu. Ah bon ? Ah ouais, parce que c'est plus de proie avant dans... Non, toi, tu as envie de dire bonjour. Tu dis bonjour. La personne qui est en face est censée te dire bonjour à son tour. Elle ne te répond pas. Bon, c'est pas grave. Toi, tu as fait ce que tu avais envie de faire. Ce que tu avais envie de faire, c'était de dire bonjour. Donc, tu l'as fait. Ouais, ouais, mais bon... Après, tu ne dis plus bonjour. La personne ne t'a pas répondu. Tu ne dis plus bonjour. Après, c'est l'autre personne. Boris, c'est vrai, on attend quand même un retour. Oui, d'accord, mais si tu n'as pas le retour, ce n'est pas grave. Je suis d'accord. Ce n'est pas évidemment. Tu dis celui-là, il ne dit pas bonjour, il ne dit pas bonjour. bien sûr. Ça ne te manque pas. Il ne faut pas s'attacher à ce genre de truc, sinon... Il y a Mumu qui dit, et ça c'est vrai, mais heureusement que mes voisins me connaissent, les gens de ton immeuble vont penser que tu es un voyou maintenant parce que les flics ont déboulé chez toi en tambourisant à ta porte. Tu vois, non mais c'est clair qu'arriver un moment, c'est-à-dire... Comme ça, ils couperont la paix les voisins. Et les gens de l'immeuble en face. Heureusement, il n'y a pas trop de vis-à-vis, ça va. Ceux qui t'ont vu passer la tête à ton truc, tu as dit, t'as vu, ils n'ont pas réussi à le sortir pour le menotter, il est resté chez lui, ils vont revenir cette nuit. Non mais c'est incroyable. C'est genre, ils veulent quoi ? Ils cherchent Patrick Torion. Ok, super. Je peux te dire que que sans le savoir, t'as gagné du respect dans ton quartier. La prochaine fois que tu vas dire baisser la musique, tes mecs vont baisser la musique, on dirait c'est le repris de justice du 3ème. Il a dit de baisser. Faut baisser, on trouve qu'il va tous nous tuer. Il a ses copains de prison qui vont venir. Tu vois bien que non, puisque le voisin m'a invité à venir faire la fête avec lui. Moi quand je l'ai dit... Oui, justement. Justement, parce que lui, il veut être protégé. Je t'ai dit non, non, il a discuté avec sa cousine, avec sa gonzesse, Agnès. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Non, non, on l'invite, on l'invite. On l'invite comme ça. Si jamais il y a une merde, il ne viendra pas. Tu vois, on ne sera pas ses ennemis, on sera ses amis. Je pensais, ils t'ont invité comme ça, ils pensent que ça, tu vois, ils sont lavés quoi. Je pense que c'est plus parce qu'on... Alors, ils entendent la musique que j'écoute, ils voient qu'on est un peu dans le même délire, donc c'est peut-être pour ça aussi. Par contre, Michael, tu n'as pas peur que si tu as besoin des pompiers, là, ils ne vont pas venir ? Il y a quand même beaucoup de pompiers à Paris. Mais, ce ne sont pas les pompiers de Draguignan. Mais, je voulais te dire... De toute façon, si je veux qu'ils viennent, je sais quoi faire maintenant. Je vais appeler, je vais dire bonjour, c'est Patrick Thirion, je suis en train de me pendre. J'ai avalé tout un tas de cachets dans ma femme. Non, je suis en train de pendre mon voisin d'en face, celui qui a commandé la barre pour le chien. J'ai tué ma femme, elle est en train sur le sol. Je viens d'assassiner sa femme avec la barre pour le chien et je vais le jeter par la fenêtre. Que j'ai volé sur Amazon. Vous pouvez les appeler, ils vont vous le confirmer. Ils vont confirmer que je suis quelqu'un... Bon, rends le colis maintenant. Pardon ? Déjà, vous ne me tutoyez pas. Pourquoi vous m'accusez de vol, là ? Moi, je ne sais pas comment tu arrives à garder ton sérieux. Moi, j'aurais éclaté de rire. C'est une option, Maurice, mais regarde, tu sais, j'aurais eu beau rigoler, j'aurais continué à tambouriner, ça n'est comme des forcenés. Donc, bon, je rigole sur le rire. Mais cette scène, elle m'aurait fait hurler de rire. Je n'aurais pas fait exprès, j'aurais été mort de rire. Vous êtes en bonne santé. Vous aurez dit au mec, écoutez, je suis vraiment désolé de ne pas être la personne que vous cherchez, mais en tout cas, vous le faites bien. Je le dirai à votre supérieur. Allez, on se casse. On va écouter la conclusion de Philippe à Liège en Belgique. Oui, très bonne émission. Je rappelle ce soir que tu es donc un psychiatre terre-à-terre, philosophe de roulotte. C'est pas mal. la culture générale sur les bouquins. On a beaucoup parlé de bouquins aujourd'hui, d'auteurs et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais bien que toi, ce n'est pas trop ta cam, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai même pris des notes pour certains auteurs. Donc, je remercie tous les intervenants de ce soir. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Mickaël à Paris. Ma conclusion, ça, c'est un très bon terme. Ma conclusion. avant que tu fasses ta conclusion, je te rappelle quand même que tes voisins t'entendent le soir faire tes imitations. Là, vas-y, bouffons, je ne sais pas quoi, ils doivent se dire que tu parles comme ça aussi. Donc, je te laisse faire ta conclusion. Ouais, bon, franchement, on ne va pas se prendre la tête là-dessus. Je ne sais pas que ça comme imitation non plus. Ah oui, ah oui. Évite bien ces vagues. Il faudrait que tu le fasses là. Je n'ai pas plus plein témoiriste parce que je sens que je l'ai déçu un petit peu. Bon, alors, oui, ma conclusion, c'est le bon mot. Ma conclusion, c'est que je ne vais plus je vais maintenant me cacher sous la table lorsqu'on cherche un bon voisin ou un bon citoyen. Je serai aux abonnés absents. Bonjour, monsieur Michael, vous pouvez prendre le colis pour la voisine d'en face ? Non, désolé, je ne peux pas. Bonjour. Ding dong, ding dong, toc toc toc. On cherche Patrick Thiron, je ne sais pas quoi, toc toc. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Tu vois, je m'allume une clope, je l'ouvre mon ordinateur, je check mes mails pendant que le mec il tambourine. il est là, il est là, je le vois, il fume. En plus, le pompier, il a fermé la fenêtre du palier au moment où je le vois. De quoi il se mêle, celui-là ? C'est moi qui l'avais ouvert pour aérer. Mais je te le jure, ça c'est un détail si c'était que ça. Mais en tout cas, ouais, voilà, ça c'est vraiment ma conclusion. Ça c'est vraiment ma conclusion. Et je me rappelle, avant je voyais les mecs de 40 ans et je dis, pourquoi c'est des cons comme ça ? Pourquoi ils, tu sais, ils sont toujours là un peu à ne pas vouloir se mêler, à être dans leur coin, tu sais ? Non, j'ai compris. Non, j'ai compris. Faire le bon samaritain, ça ne paye plus. Faire le bon samaritain, on veut passer par la fenêtre. Donc, encore un épisode marquant dans ma vie parisienne, dans ce super quartier, parce que j'ai appelé avant Maurice pendant des années et je n'ai jamais eu d'histoire comme ça. La seule histoire un peu marrante que j'avais eue, c'était les clients d'une voisine, enfin un voisin transsexuel qui venait donc payer pour avoir ses faveurs et qui se trompait de numéros et d'interphones parce que c'est des chiffres les numéros. Il a dit bonjour, je ne sais pas comment tu s'appelais, Claudia ou je ne sais pas quoi, est-ce que je peux monter et tout. Je dis non, mais non. Et un jour, j'ai demandé au mec, je lui ai dit mais vous venez pourquoi, excusez-moi, parce que là, vous êtes beaucoup de messieurs qui n'arrêtaient pas de sonner. Et le mec, je ne sais pas, super ouvert, tu vois un peu un mec comme Julien, l'auditeur qu'appelle, très ouvert sur ce qu'il fait. Il m'a dit c'est une fille qui vend ses services, c'est une transsexuelle qui vend ses services sexuels, je l'ai trouvé sur tel site et tout. Je lui ai dit bon écoutez, merci de cette honnêteté monsieur, alors moi, je ne vous juge pas, en fait, le problème, c'est que tout le monde se trompe d'interphone, donc je vais aller la voir. Je lui ai dit précisez bien, parce que vous dites, enfin, tu sais, il y avait le 16 ou 7, tu sais, alors les autres, ils sonnaient au 7, alors que c'était le 16, tu vois. Donc il me dit précisez bien, c'est 16, c'est le 16, oh pardon, c'est une brésilienne, et toi je suis désolé, oh là là, pardon et tout. Je lui ai dit non mais, tu sais, il était gêné et tout, je lui ai dit non mais, c'est pas grave, il n'y a pas de soucis et tout, faites ce que vous voulez, mais moi, il sonne toute la nuit quoi, 3h, 4h, tu sais, toutes les heures évidemment, il y a un mec qui sonne quoi. Oui, on y va Mickaël ou pas ? Pardon, oui, oui, tu vois, je suis bien agité, ils m'ont bien énervé. Bon allez, je vais essayer de bouffer Maurice, parce qu'avec tout ça, je n'ai pas bouffé. Bonne nuit à Roi Canral. Roi Canral, et bonne nuit à toi, merci pour tes bonnes histoires. La conclusion de Guy à Villeneuve Saint-Georges. Oui, donc on parlait de livres, alors je rappelle les auteurs dont j'ai parlé ce soir, Jack Vance, un auteur extraordinaire, d'ailleurs un voyageur comme Maurice, un bourlingueur, un marin, qui avait son bateau, un grand voyageur, sur la terre et dans l'espace, Jack Vance, en fantaisie, c'est Lyonès, Lyonès, L-Y-O-N-E-S-E, avec Rialto le merveilleux aussi, qui est un très bon bouquin, enfin il y a Jack Vance, Folia. Banks, vous tapez Banks sur Google, B-A-N-K-S, et vous tapez à côté la culture, là vous avez tous ces bouquins, un auteur extraordinaire aussi, et Georges Raymond, Richard Martin, avant Game of Thrones, c'est très 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 bien, vraiment. Donc si vous n'avez pas quoi lire, si vous aimez un peu, vous êtes jeune, vous aimez un peu la SF, la fantaisie, vous foncez là-dedans, et vous allez partir très très loin. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. je pense qu'on sature beaucoup d'informations, donc c'est bien de se couper, et d'apprendre à oublier, je pense que c'est la leçon que je retiendrai de ce soir, de se couper un peu de tous ces stimuli qui nous épuisent, d'être un peu plus simple. Et voilà, il faut que je vous laisse, parce qu'il y a un livreur Amazon qui sonne à ma porte, donc bonne nuit. Alors qu'il y a dans les bonnets à toi, et n'oublie pas d'emporter les colis de tes voisins, de les cacher sous ton lit. J'étais ravi de passer cette soirée avec toi, j'embrasse Bérangère, Sylvie de Béziers, Louise, et Mumu, tiens, pour ne citer que ces gonzesses-là, en tout cas celles que je vois. Merci d'être venu passer cette soirée avec moi, avec nous, et je te laisse avec une, petite musiquette que tu as déjà entendue, et qui est très bien. Tu verras, ça fait bien le boulot. Il faut mettre un petit peu fort, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendue, mais ça va faire remonter un peu le taux d'oxygène. Demain soir, 21h pile, je serai là pour l'avant-dernière de la semaine. Et toi ? T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.